Paul Pogba a suspendu 4 ans après. Oui, suspendu tout d'abord à titre provisoire, on vous le rappelle, c'était le 11 septembre après son contrôle antidopage positif à la testostérone. Il s'est donc vu infliger cette suspension de 4 ans, soit la peine prévue par le Code mondial antidopage pour la prise de produits interdits. La Juve a pris acte de cette décision et Paul Pogba va faire appel de sa suspension de 4 ans pour dopage. Il a d'ailleurs publié une déclaration, j'ai été informé aujourd'hui de la décision du tribunal national antidopage et je pense que le verdict est incorrect, je suis très choqué, j'ai le cœur brisé de voir que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'a été enlevé lorsque je serai libre de toute restriction légale, toute l'histoire sera révélée mais je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément de suppléments qui violent les règlements antidopage. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferai jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites en conséquence de la décision annoncée aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, donc je ferai appel devant le tribunal arbitral du sport. Voilà, il reste donc l'appel pour que Paul Pogba soit absout et ne soit pas suspendu 4 ans. Je vous pose la question, c'est acté, c'est une condamnation. Est-ce que c'est la fin de sa carrière ? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia, oui au plus haut niveau en tout cas pour Karim Benhani, c'est oui également pour Bruno Salomon, c'est oui et oui comme ma voisine pour Emilie et Olivier et c'est oui pour Raphaël. C'est avant tout de la tristesse Bruno Salomon parce qu'évidemment quand quelqu'un fait une faute, il doit être puni, ça, ça fait partie de la justice des hommes, la justice sportive, évidemment ce genre de choses. Mais là on est aussi avec un regard franco-français, on a de l'affect pour Paul Pogba. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération, c'est un garçon tout à l'heure, c'est ce qu'on soulignait, c'est un ballon d'or, c'était un ballon d'or potentiel il y a encore quelques années. Et là sur les trois dernières années, le décès de son agent historique et ami et l'un de ses mentors, quelqu'un qui lui évitait de faire pas mal de bêtises, derrière ses affaires avec sa famille, derrière ses histoires avec sa famille qui sont glauques à souhait, plus là maintenant le fait que, alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que quelqu'un lui a mis, lui a donné un complément alimentaire, c'est une fin de carrière absolument, pour moi, une fin de carrière atroce pour un grand joueur comme ça. Après il y a le tribunal arbitral du sport, il peut encore se passer des choses, mais là avec cette décision de justice, effectivement, je ne le vois pas revenir à haut niveau, et maintenant son but ça va être de se battre pour faire reconnaître qu'il n'a rien fait. Mais là il a été condamné en ayant fait. Tout à fait. Et son dernier moment de bonheur, pardon, on le voit sur les images, c'est la victoire en Ligue des Nations, c'était en octobre 2021, et derrière le début de l'année 2022, pour compléter ce que disait un petit peu Bruno, on a retracé un petit peu tous les problèmes qu'ont pu connaître Paul Pogba, il y a eu cette séquestration dans un apportement de Seine-et-Marne, le 20 mars, il y a eu l'affaire Pogba qui a été révélée en août avec cette histoire du marabout, avec Mbappé, l'opération du genou en septembre 2022, au mois d'octobre 2022, forfait pour la Coupe du Monde, en septembre 2023, suspendu à titre provisoire après un contrôle antidopage, et puis le 29 février, le tribunal antidopage italien le suspend donc pour 4 ans, donc aujourd'hui. Non mais là c'est vrai que quand on regarde ce tableau, Karim Benani, on peut dire qu'il n'a plus le droit au bonheur, foot, des terrains, et même personnel, parce qu'évidemment ce qui s'est passé avec sa séquestration et cette histoire familiale fait que l'histoire de Paul Pogba était déjà extraordinaire de par sa carrière, son charisme, ses réussites par rapport à tous là, évidemment. Elle l'est encore plus avec cette fin possible. Oui, et si effectivement le TAS confirme les 4 ans, franchement je ne vois pas comment on peut répondre non à cette question. Parce qu'il n'aura même pas encore 35 ans. Non mais c'est au-delà de l'âge, vous restez 4 ans hors circuit, pendant 4 ans, même si vous vous entraînez, ça ne remplacera jamais la compétition, donc au plus haut niveau, je ne vois pas un club des 5 grands championnats misé, parce qu'on parle de ça j'imagine, fin de carrière, au niveau, je ne vois pas un club misé sur lui. Après, pour un effet d'annonce, en MLS, au Brésil ou ailleurs, peut-être dans un championnat moins dur peut-être que les championnats européens. Après, oui, ce qui s'est passé pour lui, c'est vraiment la descente aux enfers sur le plan personnel, dans la coulisse et même je pense que tout ça est imbriqué. Raphaël, ton tableau, quand tu parles de blessures et à la fois des problèmes extrasportifs, à mon avis, tout est lié, quand il se blesse, on connaît le mental des joueurs, parfois, quand moralement vous êtes atteint, vous vous blessez aussi beaucoup plus facilement et rapidement. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, quand on parlera de la carrière de Paul Pogba, je l'espère qu'on parlera en premier de sa Coupe du Monde. Si c'est confirmé, vous pensez ça ? Oui, je pense que dans 15 ans... C'est pas pour le discours de 2018 en finale. Moi, je l'espère et je pense honnêtement qu'on parlera de ça, de son formidable euro 2016, de sa Coupe du Monde incroyable en 2018, il est champion du monde. Maradona, je ne compare pas Pogba et Maradona, évidemment, mais Maradona, sa suspension 94, on en parle évidemment parce que ça fait partie de son histoire, mais on parle évidemment beaucoup plus de la carrière fabuleuse de joueur qu'il a eue. Et j'espère qu'on en parlera de ça dans 10-15 ans, mais moi, je ne crois plus à une carrière au niveau de Pogba. Karim vient d'évoquer la suspension de Diego Maradona, l'une des suspensions les plus célèbres. Il y en a eu d'autres. Il y a eu celle de Fabien Barthez, suspendu 4 mois, dont deux fermes après un contrôle positif au cannabis en 1995 alors qu'il joue à Monaco. Lui, il reviendra plus fort. Il sera champion de France la saison suivante. Bernard Lama a lui aussi été contrôlé positif au cannabis lors d'un stage de préparation avec les Bleus en février 1997. Suspension de 5 mois, dont deux fermes. Peut-être le cas le plus célèbre, l'attaquant roumain Adrian Mutu, suspendu une première fois en 2004 pour avoir consommé de la cocaïne. Chelsea le licencie pour faute grave. Le joueur doit verser au club 17 millions d'euros. Il se relance entre-temps à la Juve puis à la Fiorentina. En 2010, nouvelle affaire contrôlée positive. Cette fois-ci, elle a 6 buts ramines. C'est une sorte de coupe fin. Et là, il sera cette fois-ci suspendu 9 mois. Mais il rejouera ensuite à Ajaccio. Plus récemment, il y a eu le cas de Samir Nasri, condamné en 2018 à 6 mois de suspension par l'UFA en raison d'une perfusion intraveineuse de vitamines effectuée 2 ans plus tôt. Suspension allongée à 18 mois. Il reprendra sa carrière à West Ham avant de la terminer à Underlect. Et puis, on termine avec un record. Celui de Francesco Flacchi, l'ancien attaquant italien de la Sampdoria qui détient toujours le record de la plus longue suspension pour un joueur de football. D'abord suspendu 2 ans pour un contrôle positif à la cocaïne en 2007. Il est de nouveau contrôlé positif en 2010. Et là, le comité olympique italien tape très fort et le condamne à 12 ans de suspension. Fin de carrière. Juste pour terminer avec un exemple d'un joueur qui a été blanchi mais auquel ça a tué sa carrière. C'est Mamadou Sacco qui lui avait été testé positif à un brûleur de graisse et avant d'être blanchi en 2020. Mais pour lui, ça a été fatal. Je ne veux pas tuer sa carrière parce qu'il a pu rejouer. Ça a coupé son élan. Il était stratosphérique et vous avez raison de le rappeler parce qu'il a loupé l'euro 2016. Tout simplement, cette histoire-là est invraisemblable alors qu'il a été blanchi. C'est vrai que dans ce que vient de dire Alicia a mis 4 ans, on ne l'a pas entendu. 12 ans en récidive. Alors, je voudrais juste nuancer. Il y a eu beaucoup de drogues récréatives. On ne touche pas à la drogue. Quand je dis récréative, c'est qu'on ne s'amuse pas en récré. C'était pas pour améliorer les performances. C'était des drogues pour être dans un état second et pas des drogues qui permettaient, je vais citer le grand philosophe Karim Benaï, pour améliorer les performances. C'est peut-être aussi ce qui change et sachant qu'il y a eu un durcissement ces derniers temps des sanctions. Oui, et quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire qu'il aura l'étiquette du dopé. Là, en l'occurrence, on parle de lui comme ça. Et si tu finis avec ce terme-là, je trouve que c'est hyper dur après tout ce qu'il a fait, le joueur qu'il était. Et comme vous le disiez, c'est le joueur, les valeurs qu'il a véhiculées, le fédérateur, l'ambianceur. On attendait beaucoup de lui. On s'était même limite un peu aussi moqué, rappelez-vous, du documentaire en disant « Oh là là, c'est très focusé pour lui ». J'espère qu'on va le regarder ce documentaire parce qu'au moins, on y parle de football et de sport versus là, ce dont on est en train de parler sur lui. Donc moi, ce qui me gêne le plus, c'est effectivement le côté dopage. Je comprends que lui aussi veuille se défendre. Mais s'il finit sur ça, je trouve que ça me dégoûte par rapport à sa carrière et le joueur que pour moi, il représente plus. Évidemment, c'est un sujet très lourd, très difficile pour en parler. Mais il faut le faire parce que c'est l'actualité du jour. Malgré tout, on est quand même dans l'EDG, donc on peut prendre un petit peu de hauteur. Et ma chère Émilie... Quoi ? Bien sûr. Bien sûr, Émilie... Est-ce pas lu ? Non, non, regardez. Versus, non ? Le Versus. Ah oui ! Le petit Versus d'Émilie, le petit tic de l'orgueil. C'est là parce que vous ne l'utilisez pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Non, non, bien sûr, mais... On l'était, il est arrivé. Vous savez, Ormane Gégou qui est brillant, chef d'édition dans mon oriente, il m'a dit il y a un petit Versus, là ! C'est bon, elle l'a dit. Il y a eu un petit Versus confirmé par Olivier Rouillet, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Olivier, c'était du latin. Fais gaffe de ne pas rester 4 ans, Émilie. Oui, oui. Parce que j'ai ouvert l'émission avec ça et vous avez raison de l'en dire, Olivier. Justement ! Non, mais... On est un peu... Enfin, gêné, oui. Je ne sais pas quel est le bon terme, finalement, parce que tout ça est assez frais. Parce qu'il y a l'image, le souvenir du Paul Pogba, flamboyant. Voilà, moi, c'est un terme, un adjectif que j'ai envie de lui accoler. Malgré tout, s'il est condamné, c'est que la justice italienne, et on attend les rapports avec tout ce qui va être dit. J'imagine qu'ils ont des preuves que la substance est entrée dans son corps. Voilà, c'est... Mais le problème de Paul Pogba, c'est que ça fait 2 ans et demi que ça dure. Il y a eu... Comment dire ? La séquestration. On est sur Paul Pogba depuis 3 ans. On n'est que dans les faits divers, en fait. Que dans le foot. Et donc, c'est pour ça que j'ai peur, et je rejoins Émilie, je suis peur que les gens gardent cette image du joueur qui est rentré dans le fait divers. Donc, c'est terrible. Alors qu'effectivement, nous, ce qu'on sait, nous, les footeux, on sait qu'il nous a donné tellement de bonheur avec l'équipe de France, ou alors avec la Juve, ou alors avec Manchester. Donc, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible quand tu sors par la petite porte, et puis là, si tu prends 4 ans et que c'est confirmé par le TAS, ça veut dire que... La carrière est finie. Tu ne peux pas revenir. On va avoir 31 ans le mois prochain. Mais tu ne peux pas. Ça fait 35 ans, quand tu auras fini, tu auras beau t'entraîner tous les jours, la compétition, elle sera absente, même si tu fais des petits matchs comme ça pour t'amuser avec tes potes. Puis d'abord, tu ne seras pas attendu. On a bien compris qu'à la Juve, ils sont déjà passés à autre chose. Et puis, tu sais comment c'est. Quand tu es au niveau, tu as plein de copains. Puis tout d'un coup, quand tu es dans des situations comme celle-ci, tu te retournes. Ah ben merde, tu es tout seul. Donc, j'espère que pour lui, il y aura quand même des gens qui l'aideront. Alors, si on croit que c'est terminé pour lui, en tout cas, c'est un carrière professionnel, ça aurait voulu dire que son dernier match qu'il a disputé en pro, c'était il y a 6 mois, le 23 septembre. Voilà, c'est un premier élément peut-être qu'on pourra donner. C'était face à Empoli avec la Juve. Sur les deux dernières saisons, avec la Juve, il a disputé seulement 213 minutes en 12 matchs. Il a cumulé 9 blessures différentes depuis novembre 2021. Ça, c'est pour la partie peut-être club. Et puis, fin de carrière en bleu, ça, c'est quasi possible. On ne voit pas comment on pourrait avoir un retournement de situation. En tout cas, 29 mars 2022, dernier match avec l'équipe de France. C'était face à l'Afrique du Sud. Deux ans donc qu'il n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. Et sous cette peur de l'équipe de France, c'est 9 blessures différentes depuis sa dernière sélection. Voilà, pour Paul Pogba. Et Bruno, je veux vous ajouter. Vous voulez rajouter un petit mot, là ? Je veux juste... En fait, on est un peu dans l'émotion, mais je trouve que le football rentre un peu dans la norme quand on entend les tennis-women, les tennis-man. Ça, c'est clair. Pendant 4 ans, on se dit « Wow, normal, les cyclistes. » Et en fait, c'est aussi... Tu touches à un très grand joueur. Ça fait voir aussi... Parce que quand il vient nous dire « Ouais, on a fini de Barcaire à l'année ou je ne sais pas quoi, c'était pas ce qu'il fallait que je prenne » enfin, je ne sais plus ce que c'est, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tu dois être professionnel et le professionnel, ça veut dire aussi l'entourage. On a vu que son entourage lui a brisé sa fin de carrière parce que c'est clairement ça. Et je trouve aussi que c'est une bonne piqûre de rappel et je trouve ça aussi bien que le foot ne soit pas un peu ce sport où « Bon, ben, tu te fais toper. C'est pas grave. 4, 5 mois, 6 mois. Bon, ben, tu rentres dans la norme. » On l'avait dit en début de l'émission, mais évidemment, c'était il y a très longtemps. C'est pour ça, il y a très longtemps. Donc, la réalité, c'est qu'évidemment, si on est sévère avec un coureur cycliste, avec un tennis match, avec n'importe quel sportif, on est obligé, même si nous, notre point quotidien, c'est le foot, de l'être aussi avec les footballeurs et de se détacher, vous avez bien fait, de le faire, de l'affect et de dire, même si c'est pas fait exprès, la réalité, c'est que c'était dans le corps et qu'il faut éviter que ça y soit. Didier Deschamps a réagi. Oui, tout à l'heure, Raphaël parlait de l'équipe de France, l'occasion de découvrir ensemble la réaction de Didier Deschamps. Je n'imagine pas un seul instant que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper pour bien le connaître. Je sais que ce n'est pas du tout dans son état d'esprit. Maintenant, il y a les faits et ce que révèlent les deux prélèvements effectués. La présence de l'hormone illicite est incontestable. Le problème est là et Paul va devoir mener un nouveau combat pour se défendre devant le tribunal arbitral du sport et convaincre les juges qu'il n'a pas pris sciemment des produits interdits. Sa situation m'attriste et j'espère de tout cœur qu'elle pourra s'arranger. Je veux en tout cas y croire. Voilà pour le soutien du sélectionneur des Bleus. C'est un beau message. C'est fort par contre. C'est un beau message de la part de Didier Deschamps qui se mouille d'ailleurs. C'est un vrai soutien. Et qui prend rarement la parole. C'est un joueur qui l'adore. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, il a toujours dit que si les blessures le laissaient plus ou moins de côté, c'est un joueur qui le cochait tout de suite dans sa liste. Peu importe, limite son statut en club. C'est un joueur qui l'adore. Et il a toujours soutenu quelque chose. L'entourage dans le foot est hyper important les amis. L'entourage dans le foot est très très important. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Paul-Ban. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot ici, nous on est passionnés par le foot de foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es monsieur de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine, c'est pour nez partie. Alors, Paul Pogba les amis, Paul Pogba a été suspendu 4 ans les amis. 4 ans de toute activité liée au sport. C'est vraiment gravissime. Imaginez peut-être tu es footballeur et on te suspend 4 ans. Ça veut dire quoi? Tu ne pourras plus t'entraîner. Tu ne pourras plus rien faire pendant 4 ans. Pendant 4 ans les amis. c'est vraiment une corvée, une punition. Donc, Paul Pogba va être suspendu 4 ans et on va s'interroger sur l'entourage parce que selon ses dits, un médecin, son ami médecin lui a conseillé de prendre un produit et ce produit qui était interdit, c'est un produit d'opin apparemment. Et du coup, on a mené l'enquête et on a vu on a vu que c'était un produit qui n'était pas qui n'était pas recommandé à un footballeur. Du coup, il a pris 4 ans. D'où l'entourage d'un footballeur les amis. C'est hyper important. L'entourage c'est très important les gars. Très très important. Très très important. Oui, on parle beaucoup du côté sportif et à juste titre mais on oublie beaucoup le côté famille, le côté amis, le côté entourage. C'est hyper important les amis. Tu peux être le meilleur footballeur du monde mais si tu as un environnement pourri, tu ne vas jamais vouler ou très peu ou très peu ou très peu les amis. Donc, Paul Pogba, visiblement son entourage, il est mauvais entourage parce que lorsque tu as un ami médecin qui te conseille de prendre un produit, un produit d'opin, pour moi, ce n'est pas un ami. Pour moi, ce n'est pas un ami. Il voulait complètement détruire ta carrière et il a réussi. Il a réussi. Donc, Paul Pogba, franchement les amis, lorsque tu es footballer, lorsque tu as du succès, fais attention avec les gens avec qui tu traînes. Fais attention avec qui tu traînes. Fais très très attention. Sinon, ça peut être, ça peut t'écouter très très cher. Fais très attention avec qui tu traînes. Donc, pour le Pogba, les amis, je suis vraiment très très triste pour lui parce que pour moi, c'est un garçon qui n'était pas loin de remporter le Boulon, donc on parle quand même d'un mec qui était très très fort, très fort. Le Pogba de la Juventus, son premier passage à la Juventus, c'était vraiment du très très grand Pogba. Très 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 grand pour le Pogba. Ensuite, il a parti à manger sur Inatet. Les premières saisons, premières, deuxième, même troisième saisons, c'était quand même là. C'était aussi du grand Pogba, mais malheureusement, après, il a enginé, blessé, 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 blessé. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que pour moi, c'est un mec qui aurait pu postuler au ballon d'or. Il avait clairement les qualités pour postuler au ballon d'or. Clairement. Bonne technique de balle, bonne frappe, bonne vision du jeu. Bref, il avait vraiment les qualités pour remporter le ballon d'or. Mais malheureusement, son corps aussi, lui a aussi joué un sale tour et visiblement c'est son entourage. Son entourage aussi parce que lorsque tu as un frais qui te dénonce en public, un frais qui ne peut te salier en public, pour moi, c'est un frais vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. Un frais qui ne peut te salier en public, pour moi, ce n'est pas vraiment un frais ce que tu peux compter. Le linge sale se lave en famille, les amis, donc si son frère avait un problème avec lui, ça pouvait se régler en interne. Pour moi, son entourage l'a vraiment détruit. Il a vraiment détruit, les amis. Donc, Paul Pogba, malheureusement, c'est presque un talent gâché parce que lorsque je vois ce qu'il a fait et ce qu'il pouvait encore faire, pour moi, il y a vraiment des regrets. J'ai vraiment sur ma fin, il y a des regrets parce que lorsque tu regardes le talent intrinsèque du joueur, c'était incroyable. J'ai encore le souvenir qui marque à l'Euro 2020 face à la 6, son enroulé là. C'était vraiment un enroulé incroyable. Incroyable. Donc, les amis, c'est vraiment dommage de voir la carré de Paul Pogba finir ici parce que même si le tasse revient à 2 ans, il a 30 ans entre ces gens et ce qu'il va revenir au très, très haut niveau après sa suspension, ça me paraît quand même très, très compliqué. Après, pas de ça, je m'attends de vous ressentir en commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.